Salut les tapés de la trotteuse, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler des montres de Kylian Mbappé et notamment de ces deux dernières qui ont entre guillemets fait polémique entre guillemets polémique sur ces deux dernières acquisitions de chez Hublot. Mais avant de commencer cette vidéo, je vais te dire si tu connais pas la chaîne, nouvelle chaîne, premier numéro, la chaîne s'appelle Montre ton temps. Bon, j'ai décidé de faire cette chaîne parce que je suis un passionné des montres. Je suis un passionné de l'horlogerie, des mécanismes, de la précision. Bref, je kiffe tout ce qui touche, tout ce qui est autour et tout ce qui gravite autour des montres. C'est une très grande passion. Donc cette première vidéo, je te la mets sur ma chaîne de foot principale, Ma Camse Panam. Donc à toi mes camés, à vous mes brates. Si vous n'êtes pas trop montres, je suis désolé, zappé. Et puis si toi, mon camé, qui fait partie de mes premiers abonnés de ma chaîne principale, si tu kiffes les montres, je t'invite à rester et à prendre ton temps. Enfin bref. Et à tous les autres, je mets cette vidéo aussi sur ma chaîne que je viens de créer, Montre ton temps. Et puis là, je la mets sur celle-là, Ma Camse Panam, pour un peu, tu connais, booster. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Et là, le vif du sujet, c'est quoi ? Et t'as vu, ma passion, c'est les montres. Et j'ai une autre passion aussi, c'est le football et les sports mécaniques. Et en l'occurrence, dans le football, j'ai une chaîne YouTube. Bref. Mais pour ce premier numéro, je vais essayer d'allier mes deux passions. Le foot et les montres. Et dans ma passion et dans l'équipe que je supporte le plus, il y a notre cher Kylian Mbappé national. Et lui est passionné de montres. Mon Camé. Mais tapé de la trotteuse. Si tu ne sais pas, si tu n'es pas au courant, Mbappé, c'est un grand passionné de montres. Il aime énormément l'horlogerie. Et je pense, comme moi et comme tous les passionnés de montres, tout ce qui est la précision, le travail, ses heures passées, ses mécanismes, cette mécanique, tu as toute cette complexité des montres. Bref. Et Mbappé a une très grosse collection de montres. Et ce n'est pas un amateur bling-bling comme ça, juste histoire de dire, j'ai des belles montres au poignet. C'est histoire de dire, voilà, asseoir un statut social ou je ne sais quelle raison. Non. Lui, il les porte vraiment parce que c'est un passionné. Ce n'est pas parce qu'il est ambassadeur de Hublot, en l'occurrence, depuis la Coupe du Monde 2018, ou machin. Non, c'est parce qu'il aime vraiment les montres. Et c'est comme d'autres youtubeurs sur les montres, entre autres, GMK, c'est un youtubeur de voiture de sport, de gros cylindrés, mais également de montres. Et lui, à l'instar et à l'image d'Mbappé, et tant d'autres, et à mon image, à moi, mais à une moindre échelle, c'est des passionnés de montres. On aime le mécanisme, tu vois, toute cette précision, tout ce travail d'orfèverie, tu vois, c'est... Bref. Là, on va rentrer dans le vide du sujet. Et les deux dernières montres de Kylian Mbappé qui ont, entre guillemets, fait polémique, c'était une polémique, c'était pas négatif non plus, mais il y a une petite polémique, tu connais, il y a toujours des gros rajouts. Et Mbappé, alors pour revenir à celle qui a fait polémique la première fois, c'était pour le jour de la fête des pères. On était en... en juin 2020, et Mbappé présente une Hublot King Gold Rainbow du modèle Spirit of Big Bang, comme tu peux voir ici derrière moi. Un modèle, alors, juste comme ça dans sa globalité. À mon sens, c'est joli, ça tape à l'œil, il y a de la couleur. Moi qui aime bien les couleurs, j'aime beaucoup les couleurs quand ça éclate de partout. Voilà, je suis content. Après, je peux comprendre les avis négatifs, Hublot, ceci, enfin c'est trop bling bling, ceci, cela. Ceci étant dit, il présente cette montre le jour de la fête des pères en juin 2020, comme je viens de te dire. Et, la particularité de cette montre, c'est que, comme tu as vu, c'est un bracelet et un fond en diamant multicolore aux couleurs arc-en-ciel. C'est un bracelet qui compte, c'est une montre qui compte plus de 300 diamants aux couleurs arc-en-ciel, dont 54 en baguette. C'est un bracelet multicolore basé de segments d'alligator et en caoutchouc. Il a une valeur, cette montre a une valeur de 80 000 euros. Et comme je t'ai dit, où elle a fait plus ou moins polémique, c'est pour les aficionados, des vraies montres, de la belle mécanique, des marques un peu comme ça, historiques, bref. bah c'est oui, c'est les couleurs, c'est ma soeur, c'est trop tapalé, c'est trop ceci, c'est trop cela. Mais bon, quand tu connais Hublot, Pivert, le président patron de Hublot, quand tu vois son, cette faculté à qu'ils ont, à la marque, cette maison, à mélanger les matières, à, tu vois, à essayer de sortir des sentiers battus pour justement, un peu révolutionner les montres et les gardes de temps. bref, moi je trouve, à mon sens à moi, dis-moi en commentaire si tu trouves comment, si tu trouves comment, si tu trouves que la montre est belle ou pas, franchement, elle est jolie, elle est très jolie, est-ce que maintenant, moi personnellement, j'aurai l'occasion d'en avoir une ou le même modèle, est-ce que je la porterai ? Je te dis franchement, je crois que je la porterai pas, c'est un peu trop tap à l'oeil, un peu trop, un peu trop bling bling, mais, ça n'en reste pas, moins que c'est une belle montre, j'aime beaucoup, elle est très jolie, voilà, après je peux comprendre ceux qui ont été offusqués, ulcérés, tu sais, ceux qui ont été choqués, ou, ou je peux aussi comprendre tous ceux qui ont eu la réaction inverse, pardon, ah super, émoustillés, contents, heureux, waouh, c'est sublème, c'est avant-gardiste, c'est futuriste, c'est, voilà, tous les goûts sont dans la nature, comme je dis souvent, et la deuxième montre, plus ou moins, qui a fait polémique, et elle, elle a pas fait polémique, elle a plus fait, rager les gens, elle a rendu un peu jaloux, notamment ses partenaires, en équipe de France, dont Griezmann, pour pas tirer de bêtises, et Paul Pogba, mais bon, je connais, si je dis une bêtise, tu me rectifies, mais j'ai été me renseigner sur le sujet, donc, je pense que je suis dans le mille, cette seconde montre qui fait, entre guillemets, polémique, c'est pas une grande polémique, c'est plutôt une polémique de rageux, tu vois, je suis jaloux, pourquoi pas moi, tu vois, il sort cette montre en juillet 2022, et pour être plus précis, le 8 juillet 2022, c'est une Hublot, Big Bang, Millennial Pink, un modèle non-genré, et pour faire juste une petite parenthèse, entre, pour tous les trucs non-genrés, que ça soit là, en l'occurrence, des montres, parce qu'on parle de montres, mais vu qu'on est dans le domaine aussi du football, un petit peu là, en l'occurrence à Kempapé, Paul Pogba aussi, quand il avait sorti des crampons, il y a 2-3 ans, non-genrés, enfin bref, tu sais, ils sortent des t-shirts non-genrés, ils vont te faire bientôt des bouteilles d'eau, non-genrés, tu vas aller à la boulangerie, tu vas demander une baguette, non-genrés, bref, c'est l'humour, j'exagère un petit peu, mais moi ça commence à me gaver, pourquoi être obligé, pourquoi obligé d'être, de mettre l'appellation non-genrés, t'as vu le modèle, il est derrière moi, t'as eu la petite pose et tout, beau gosse, top modèle, il n'y a pas de problème, mais la montre, elle a un petit côté rose pâle, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais pourquoi mettre non-genrés, c'est pas, en gros pour dire, voilà, c'est unisexe, tout le monde peut la mettre, ouais, super, génial, bref, ça c'est mon petit point de vue personnel, je ferme la parenthèse, c'est une montre unisexe, monochrome, en aluminium anodisé, et satiné, et pourquoi elle fait un peu rager, et jaser, et rager, ses collègues de foot, c'est parce que, il n'y a que 200 exemplaires, et c'est une montre, pour une valeur de, 20 700 euros, à peu près, c'est une montre, voilà, qui mélange plusieurs matériaux, ça c'est, tu connais, c'est Hublot, ils kiffent mélanger des matériaux, comme ça, divers matériaux, enfin bref, tu vois, ça c'est la, pas la griffe, ni la signature Hublot, mais ça fait partie de leur, de leur signature, de leur griffe, après, dis-moi, mon tapé de la trotteuse, si je dis des fois des erreurs, ou que je ne suis pas précis, sur certaines choses, rectifie-moi en commentaire, on est là pour ça, t'es là pour ça, je suis un très grand passionné de montres, et ma passion, ne m'amène pas à être un expert, je ne suis pas un expert, dans tous les domaines des montres, je m'y connais un petit peu, je connais les marques, les principales marques, je connais les maisons-mères, je connais les mécanismes, les rouages, bref, je m'y connais un petit peu, mais je ne suis pas un expert, je suis un passionné, donc quand des fois, si tu m'entends dire des erreurs, sur certains modèles, ou sur certaines formes de matériaux, ou peu importe, tu vois, n'hésite pas à me reprendre, en commentaire, on apprend tous les jours, et justement, je fais cette chaîne, pour enrichir aussi, mes connaissances, en horlogerie, pour enrichir mes connaissances, dans le domaine des montres, des marques, de leur histoire, du poids de l'histoire, des créations, comment ça s'est créé, bref, quand je te dis que je suis passionné des montres, je suis réellement passionné des montres, il n'y a pas que le petit mécanisme, et le tac, 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 et encore le tac, tac, tu l'entends, quand c'est des mécanismes à quartz en général, de mauvaise qualité, quand c'est des montres automatiques, d'une certaine classe et élégance, ah bah t'entends rien, enfin bref, au delà du mécanisme tout ça, c'est les montres, le bracelet, l'histoire qu'il y a derrière les montres, la création à la base, de ces montres, pourquoi ceci, pourquoi cela, comme Rolex, quand il commence à sortir, grâce aux premières guerres, à mettre les montres au poignet, parce qu'avant tu connais, si tu connais pas, je te le dis, les montres étaient principalement, montres à gousset, dans la poche, c'était un peu classe, tu vois, c'était un peu la bourgeoisie d'époque, et les quelques montres, qu'on pouvait trouver au poignet, c'était réservé, à la caste des femmes, et c'est pas misogyne de dire ça, tu vois, c'était réservé aux femmes, donc, mais quand il y a eu le premier conflit, la guerre, tu sais, ils avaient plus le temps de machin, bref, c'est toutes ces petites histoires là, que je kiffe, dans Hublot, comme la création de Richard Mill, comment il a créé le truc, d'où il vient, comment son parcours dans l'horlogerie, bref, c'est toutes ces histoires là, que j'aime derrière les montres, bref, je suis un grand passionné, tu auras capté mon camé, je vais te laisser là dessus, je vais te laisser pour cette première vidéo, j'espère que ça t'aura plu, je patauge un petit peu, mais c'est un premier numéro, je sais pas encore les angles à prendre, ni les sujets à traiter, ou quoi, mais dites moi en commentaire, n'hésitez pas en commentaire, et n'hésitez pas à me dire, plus ou moins, les sujets que vous voudriez, que j'aborde la prochaine fois, si vous voulez que je parle de ma collection personnelle, patati patata, et en parlant de collection personnelle, et je vais conclure là dessus, je reçois une Tsar Bomba, modèle céramique, donc c'est un modèle à peu près à 780 euros, 760 euros, je sais plus, je la commande dans 2-3 jours, et je la recevrai la semaine prochaine, donc je ferai un unboxing, ça sera, bah tiens, le numéro 2, de montre ton temps, mais tapé de la trotteuse, et puis voilà, petite Tsar Bomba, et puis si tu connais pas cette marque, c'est des hommages à Richard Mill, c'est des modèles entre 200-300 euros, et 1500 euros pour les modèles un peu plus prestigieux, c'est de la haute qualité, c'est de la haute précision, bref, va te renseigner sur Tsar Bomba, les montres, pas la bombe à l'hydrogène, t'as capté, et puis voilà, je vais vous laisser là dessus, je vais conclure comme ça, j'espère que ce premier numéro vous a plu, si t'es encore là, à ce moment là, de la vidéo, dis-moi en commentaire, si pour un premier numéro, ça t'a plu ou pas, et dites-moi, et dis-moi si tu veux, que je traite de tel ou tel sujet, dans le prochain numéro, bref, je vais vous laisser là dessus, je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit, à très bientôt, mais tapez de la trotteuse, et je vous dis, à bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada